Salut à tous, aujourd'hui c'est encore une vidéo à part que je vous présente, puisqu'il s'agit cette fois-ci de présenter le jeune gagnant de l'ensemble Matos Carpe débutant de chez Pacific Pêche. Lors de la présentation de ce matériel complet pour pêcher la carpe, comprenant canne, moulinet, détecteur, rod pod, anger, épuisette, peson, sac de pesé, carioles de transport, mini tapis de réception, je crois que j'ai tout dit. J'avais donc demandé aux participants de me donner envie de leur faire ce cadeau en m'envoyant une vidéo fun, marrante ou originale. Alors vous avez pu voir les nombreuses péripéties suite à ce jeu, qui a failli être annulé suite à une erreur de ma part, mais heureusement que ma communauté, que ce soit sur Youtube, Facebook et autres réseaux sociaux, a vraiment bien fait son travail, merci à vous. Et de ce fait, j'ai pu de nouveau récupérer la totalité des vidéos précédemment envoyées. Certains m'ont envoyé des vidéos simples me demandant de leur offrir ce cadeau, je les en remercie d'avoir participé, mais ce n'était pas assez créatif pour que j'accède à leur demande. Je pense que la prochaine fois, ils le sauront à la vue de la vidéo gagnante. Alors j'en ai reçu beaucoup, mais une est vraiment sortie du lot. Alors non, je dis une connerie, parce qu'une seconde vidéo m'a interpellé, je vous dirai ensuite pourquoi. Et que par mon grand élan de générosité, je vais aussi lui faire gagner quelque chose. On en reparle à la fin de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai évidemment fait cela dans les règles, puisque ce sont des mineurs, j'ai donc demandé l'autorisation aux parents de diffuser ces vidéos avec attestation de droit d'image signé. Je voulais que le jeune à l'origine de la vidéo qui gagnerait montre qu'il avait vraiment bossé le sujet pour se démarquer des autres. Et je peux dire que là, gamin, t'as été bien plus créatif que je ne l'aurais espéré. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Lorsque je l'avais reçu la première fois, je m'étais tout de suite dit, là, va falloir que les autres charbonnent dur pour le battre. Alors attention à vous tous, de remettre cette vidéo dans le contexte d'originalité. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre d'un réalisateur de renom. Non, pas du tout. Mais je vous rappelle qu'elle était faite par un enfant qui apparemment avait son petit frère comme caméraman. Ils ont eu l'air de bien s'amuser en faisant cela, même le petit caméraman ne peut se retenir de rire en voyant son frère jouer son premier rôle. Néanmoins, il y a de la recherche dans tous les domaines. Un côté caricatural de l'apparence et du comportement. Une certaine recherche dans le costume et les accessoires. Un scénario. Un tournage de plusieurs vidéos pour arriver au but. Et de l'originalité. En la visionnant, je me suis dit que le gamin s'était vraiment donné de la peine et qu'en agissant de la sorte, il le voulait vraiment ce matos. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je voudrais tout d'abord remercier Arnaud et Sylvain, les boss de Pacific Page, de m'avoir permis de présenter ce matériel et de pouvoir l'offrir à un jeune. Mais je voudrais aussi remercier un abonné qui se reconnaîtra de m'avoir envoyé deux housses individuelles Mac 2 neuves et des bouillettes pour compléter ce lot. Je suis excessivement fier d'avoir ce genre de personnes dans ma communauté YouTube. Franchement, un gros big up à toi. Change pas, t'es au top. A cela, j'avais promis de compléter aussi ce lot avec du tecule et des appâts venant de mon stock perso. Voici donc ce que je rajoute. Tout le tecule pour confectionner les montages. Plomb, hameçon, tresse, fluoro, clip plomb, stop bouillette, etc. Des outils. Aiguille à bouillette, ciseaux, etc. Et 5 kilos de bouillette. Eh oui, moi aussi, je te file de l'habille, gros. Je vais donc vous présenter la vidéo de ce jeune. Oh, shit, Wacken, il va falloir du nouveau matériel bientôt. C'est quoi ce Bromel? C'est quoi ce Bromel là? Non mais non! Arrivée pas à d'étapes partout Maguen! Il va la petit ouvre. Oh. Oh. Mon cher Axel, je tiens à te féliciter pour cette production et je te déclare gagnant de ce jeu. Mais il y a une autre vidéo qui m'a aussi interpellé parce que là, même si l'enfant a eu l'aide de son père pour le montage et le tournage, il n'en reste pas moins que celle-ci a aussi son côté novateur et inédit. Je vous la montre de suite. Salut Hubert, moi c'est Violette. J'ai 11 ans, bientôt 12. J'habite à Isoudain. Ça fait maintenant plus d'un an que j'accompagne mon vieux au bord de l'eau. C'est moi qui tiens les puzettes. C'est cool, mais bon, cette année j'aimerais bien aller pêcher moi-même les cas. Alors quand mon père m'a montré ta vidéo, je me suis dit que le Hubert avec son un jeune, un jeune, un jeune, il me fait bien rire. Et pourquoi pas une jeune ? Alors voilà, je pose ma candidature. Merci Hubert et continue comme ça, car regarde tes vidéos. Bisous. Au fait, je vais te battre le record de mon vie avec ton matériel, il va être jaloux. Je te laisse 10 secondes pour me choisir. Donc tu as de la chance de m'avoir interpellé avec cette vidéo, surtout par le monologue qui est bien ficelé. Et je pardonne à ton père de t'avoir aidé pour le montage, mais que ça se reproduise pas. A la vue de cela, ma chère Violette, j'ai donc décidé aussi de t'offrir une canne à carpe de mon stock personnel, canne qui n'a encore jamais servi, et je vais l'associer à un moulinet que je t'offre aussi. Mais je tiens aussi à féliciter tous les autres jeunes participants et je leur demande de ne pas baisser les bras, car d'autres matériels seront à gagner. Et ils savent maintenant comment faire pour y arriver. Je vous mets les liens directs pour vous procurer ces accessoires juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et beaucoup de plaisir au bord de l'eau pour 2024. Et je reviens très vite avec d'autres vieux matos qui devraient vous plaire. Restez connectés.